Salutations, c'est Discard et on se retrouve déjà pour ce 13ème épisode de J'ai quoi comme jeu, saison 2, série de vidéos où je vous présente les jeux que je possède dans ma ludothèque, simplement classé par ordre alphabétique, c'est pas du tout un top, c'est juste la liste de mes jeux dans l'ordre alphabétique. Et si vous voulez une vidéo plus approfondie sur un jeu que j'ai cité, n'hésitez pas à me le demander en commentaire, et je ferai ça avec plaisir, tant qu'il n'y a pas non plus 50 000. Mais là ça risque pas, vu mon nombre de vues, je risque pas d'avoir 50 000 d'abord. Alors, on continue toujours dans les S, la dernière fois on avait terminé avec Saboteur, on commence ici avec Senseïa, les chevaliers du Zodiac Deckbuilding, c'est chez Yoka Baitsume. C'est indiqué sur la boîte 60 minutes, bon je crois que ça dépend, mais c'est vrai que les parties sont assez longues quand même, c'est du 14 ans et plus pour 2 à 5 joueurs. A noter que je possède aussi les deux extensions, à savoir Asgard et Poseidon, et je fais exprès de les mettre sur la boîte pour qu'on se rende compte qu'en fait les deux extensions ensemble, ont le même format que la boîte, voilà, que la boîte de base. Et on peut les mettre là sur le côté, c'est très joli, hein. Alors c'est un jeu que j'aime beaucoup malgré ses défauts, c'est un petit peu un plaisir coupable, donc c'est un des seuls jeux que j'ai déjà joué sur ma chaîne d'ailleurs, bon dernièrement évidemment j'ai rajouté Terminator, mais j'avais joué en solo à celui-là, j'y ai même fait 2 parties si je dis pas de bêtises. Alors c'est un jeu que j'aime beaucoup déjà de par la qualité du matériel, et j'aime bien le mode coopératif, le mode compétitif pardon, donc le mode du jeu de base, la boîte de base c'est un jeu compétitif, ça peut paraître étrange quand on dit ça à propos de Saint Seiya, c'est vrai que ça m'a fait bizarre quand je l'ai découvert la première fois, mais on s'y fait, on s'y fait. Par contre ils disent de 2 à 5 joueurs, je pense que 5 c'est trop, je pense que le top c'est peut-être 3, 3 c'est pas mal, je pense à 3 c'est pas mal, à 2 ça marche bien, mais je pense que 4, 5 c'est déjà trop. Voilà, donc on a le manuel, on a du matériel qui est absolument fou, donc on a l'horloge avec les 12 flammes qui sont aimantées, on a les pieds de l'horloge qui sont ici, bon là je vais pas vous la monter en entier, donc on peut mettre les pieds de l'horloge et on place l'horloge près du plateau de jeu, quand je parle du plateau de jeu, on parle d'un tapis en néoprène, et on parle d'un jeu qui ne coûte pas une fortune, ça ne coûtait pas très cher, donc ça c'est assez ouf. Toutes les cartes du jeu, absolument toutes, sont foils, alors on aime, on n'aime pas, mais donc elles ont un effet comme ça un peu brillant, il y en a qui n'aiment pas parce qu'ils n'arrivent pas à lire correctement, moi je n'ai pas de souci avec ça, peut-être que ça dépend de l'éclairage de la pièce, je ne sais pas. Donc toutes les cartes sont foils, à noter que là, toutes les cartes du jeu sont dans cette boîte, et elles sont slivées, donc tout rentre, mais il y a quand même une petite couille, j'ai modifié un petit peu la boîte, ça ne se voit pas comme ça, mais j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, mais voilà, moi j'ai découpé un petit peu le fond de la boîte, donc petite astuce, j'ai découpé le fond du thermoformage, de façon à pouvoir rentrer mes cartes dans l'autre sens, puisque normalement, elles se rentraient comme ça, mais alors on abîmait les coins des slives en faisant ça, et puis on n'avait pas autant de place, en faisant ça, je peux tout mettre, donc les extensions sont avec ici, donc tout y est, et les cartes sont vraiment assez épaisses, c'est vraiment de très bonne qualité, c'est vraiment pas mal. Bon, je vais ranger ça et on va passer à l'extension. Donc c'est un jeu de deck building, ma foi, tout à fait classique, où on va dépenser, je ne vais pas dire de l'argent, parce qu'ici ce n'est pas de l'argent, on va avoir différentes monnaies quand même, la force est une monnaie pour acquérir des héros par la force, enfin je dis des héros, mais des cartes par la force, et dans ce cas-là, elles vont rejoindre notre cimetière. On peut aussi utiliser le cosmos pour récupérer des cartes par le cosmos, et dans ce cas-là, elles rejoignent notre main, donc elles peuvent être rejouées directement pendant le même tour, donc ça c'est quand même très fort. Et c'est une course au point de victoire, en fin de partie, on va juste compter qui a le plus de points de victoire dans son deck, et voilà, à noter qu'à certains moments, on aura la possibilité de sacrifier des cartes pour essayer de faire autre chose, bon voilà. On passe à l'extension Asgard, qui est, en mon sens, la meilleure extension des deux sorties pour le moment, et de loin quand même. Bon déjà, elle rajoute un mode solo, ce qui n'est pas déconnant, pour ceux qui veulent jouer en solo. Il est quand même pas mal random, on joue contre Hilda, on va jouer sur 24 tours, et Hilda joue avec un dé, ce qui fait qu'elle, elle lance son dé, et si elle a de la chance, à chaque tour, elle peut ramasser une énorme carte. Parfois, ce sera juste impossible de la battre, donc il faudra peut-être plus se fier à notre propre score, et à chaque partie, essayer de faire un meilleur score que la partie précédente. Mais, donc, cette boîte rajoute aussi les plateaux individuels, rajoute bien sûr aussi tout un tas de cartes liées à Asgard, donc ça c'est pas mal, on a tous les guerriers divins, les soldats d'Asgard, je ne sais plus comment ils s'appellent exactement, c'est vraiment pas mal, mais ça rajoute surtout ça. Donc ça va donner encore plus d'asymétrie qu'au départ, parce qu'au départ, on avait des cartes légèrement asymétriques, je veux dire, Asgard n'est pas tout à fait comme chez lui, mais il n'y a pas tellement de, il n'y a pas énormément de différence non plus. Mais là, on va avoir toute une série de pouvoirs, à chaque fois qu'on va terminer notre deck, en fait, on va gagner un éclair, ça va très vite au début, puisqu'on a 5 cartes en main et on n'a plus que 5 cartes dans le deck, donc en fait, dès le tour 2, on peut déjà gagner un éclair. Et le premier pouvoir ne coûte pas d'éclair, il coûte quand même un sacrifice, il faut défausser une carte de votre main, donc c'est même pas un sacrifice, donc ça va. Le premier pouvoir coûte un éclair, deux éclairs et trois éclairs. On ne peut pas stocker plus de trois éclairs, donc à un moment donné, il faudra être obligé de les dépenser. Donc c'est quand même pas mal et ça rajoute de la symétrie. A noter qu'ils ont quand même pensé au gaucher et au droitier, puisque le truc est recto verso, comme ça on a la place pour mettre notre défaut soit à droite, soit à gauche, puisque le deck va venir ici. Voilà, donc on a ça pour chaque joueur et c'est très bien. On a de nouveau un plateau aimanté où on peut venir coller les Saphirs d'Odin. Et une fois qu'on a récupéré les sept Saphirs, on retourne pour avoir l'armure d'Odin. Ça rajoute aussi le système de gel, donc ce sont des blessures un petit peu plus, je vais dire plus graves, puisque quand on est gelé, on est gelé niveau 2. Après un soin, on est gelé niveau 1 et il faut se soigner deux fois donc pour retirer complètement le gel. Ça, je vais en parler après, puisque ça vient de l'autre extension. on a de nouveau les pieds pour faire tenir la statue d'Odin et le dé d'Hilda. Donc Hilda, elle lance son dé, par exemple. Voilà, là, elle fait un 4 et c'est le 4 gel parce qu'elle a un pouvoir, c'est indiqué dans le manuel, mais le 4, c'est un gel donc je vais devoir geler une carte de ma main. Là où parfois je dis qu'elle est presque invincible, c'est parce que si elle fait un 1, elle a le pouvoir de soin, donc elle va pouvoir soigner ses cartes si elle a du soin dans sa main, mais surtout, elle va remplacer aussi toutes les cartes du marché. Et en fait, quand un guerrier divin est censé aller à la défausse, ce qui arrive quand elle fait un soin, du coup, elle les récupère automatiquement, les guerriers divins. Donc si elle a de la chance et ça m'est déjà arrivé, elle fait un 1, elle récupère 3 guerriers divins d'un coup et tu dis non, mais ça va, c'est mort. C'est bon. Mais voilà, ça reste pas mal. Et puis moi, souvent, je me sers des modes solo pour bien apprendre les règles du multi, en fait. Parce qu'en règle générale, ce qui arrive, c'est qu'autant Hilda ne joue pas comme les joueurs lambda, mais nous, oui. Donc, c'est pas mal pour apprendre les règles. Le souci de ce jeu, c'est un petit peu l'accumulation de règles qui viennent avec les extensions. Même déjà, dans la boîte de base, il y a pas mal de petits trucs à penser. J'ai tendance à oublier des choses. Enfin bon. Et on passe à la dernière extension qui est Poseidon que j'aime bien aussi, mais un petit peu moins. Bon, elle rajoute un mode coopératif et là, pour le coup, autant j'étais déçu qu'il n'y ait pas de mode coopératif dans la boîte de base, autant là, je ne l'ai même jamais essayé. Je me suis fait à la boîte de base, je n'ai même jamais essayé ce coopératif. Peut-être que ça viendra un jour, mais j'étais plus intéressé au moment où c'est arrivé. Bien sûr, on a tout un tas de nouvelles cartes liées à Poseidon. Donc, on a tous les généraux marina, tout ça, dans l'autre boîte. Donc, ça, c'est très bien. On a ce petit plateau qui sert pour le mode coopératif. Du coup, on vient monter ça et au-dessus, on vient mettre le pylône qu'on va monter ici. Je me sers quand même du pylône parce que ça me sert à maintenir mon deck de cartes du marché. Donc, en fait, je monte ça. On met ça comme ça, vite fait. Ensuite, on vient mettre ça là. Voilà, donc ça se monte très facilement. C'est plutôt joli et en fait, je viens mettre tout mon paquet de cartes puisqu'on l'a vu, j'ai quand même beaucoup de cartes et ça me permet de maintenir mon paquet en place et c'est pas mal. Sinon, ça sert pour le mode coopératif et on a un compteur ici. Voilà, ça rajoute aussi tout un tas de standee qui malheureusement ne tiennent pas bien dans leur socle. Voilà, j'ai beau les mettre. Bon, celui-là, il tient. Et encore, il tient pas fort. Mais il ne serve que pour le mode coopératif donc c'est pas très grave. On a les cartes des différents piliers. Ça, c'est pas mal parce qu'à chaque fois qu'on va battre un général marina, on va découvrir le pilier qu'il était censé protéger. Donc ici, par exemple, on a le pilier de l'océan Pacifique Sud et on va aussi gagner une arbre de la balance qui va nous aider. L'arbre de la balance ne nous sert qu'à abattre un pilier et une fois qu'on a abattu un pilier, on va gagner des points de victoire en fin de partie. Donc ça, c'est très bien. Mais ça rajoute aussi les cartes épopées. Là, je suis un petit peu mitigé sur les cartes épopées. C'est des cartes qui viennent en jeu qui vont modifier les règles en cours pendant un certain nombre de tours. Ça va dépendre du nombre de sabliers qu'on va venir mettre sur la carte. Ça vient modifier les règles mais j'ai tendance à oublier de regarder et puis il y en a carrément qui mettent fin à la partie. J'en ai vu un l'autre fois qui coûtait 4 sabliers. Les épopées, je suis un petit peu plus mitigé. Il faut faire un tri. Comme on voit, celle-ci, elle est utilisable en solo ou en coop et elle nécessite d'avoir les deux extensions. Voilà, solo, coop. Ça, c'est seulement coop, je pense. Quand ce n'est pas indiqué, je pense que ça marche partout. Alors, si vous ne devriez choisir qu'une seule extension entre les deux, bien sûr, prenez Asgard. Oui, c'est ça, Asgard. Mais, bon, Poseidon, il reste sympathique quand même. Mais, bien sûr, plus on rajoute d'extensions, plus ça va un petit peu augmenter la durée de la partie puisque la partie s'achève une fois que les douze flammes sont éteintes et il y a une flamme qui s'éteint à chaque fois qu'on a un chevalier d'or qui quitte le terrain. Donc, plus on rajoute de cartes dans le paquet, moins on a de chances de voir apparaître un chevalier d'or. Donc, oui, ça rallonge les parties. Mais, depuis Asgard, il nous propose quand même une petite variante pour accélérer un petit peu. Je ne vais pas vous remontrer le tapis, mais normalement, dans la boîte de base, la dernière case du tapis en néoprène, si cette carte-là n'est pas achetée par quelqu'un, elle est dégagée au cimetière et on redécale les cartes. Ici, depuis cette extension-là, on nous propose que même si la dernière carte est achetée, on fait quand même dégager la dernière carte, celle qui est le plus à droite possible, pour accélérer un petit peu le mouvement. Donc, voilà. C'est un CA, moi, c'est un jeu que j'aime vraiment bien. Mais je suis conscient qu'il a quand même pas mal de défis. On passe à Shotgun Totten, un jeu que j'aime moins, je dois bien avouer, je ne suis pas très fan de Shotgun Totten. Ça se joue à deux, c'est du 8 ans et plus pour des parties de 20 minutes. Ce n'est pas un mauvais jeu, on ne va pas se mentir, mais c'est peut-être trop proche du poker pour moi et je me dis, tant qu'à faire, autant jouer au poker plutôt qu'à ça. Alors, on a des cartes. A noter quand même que toutes les cartes rentrent dans la boîte, même slivées, donc ça, c'est quand même bien. On va avoir, je ne vais pas tout sortir, mais on va avoir une rangée de menhirs comme ça au centre de la table. Il y en a encore, je ne mets pas tout. Et on va jouer les cartes qu'on a dans notre main de façon à essayer de faire la meilleure main de poker devant un menhir et celui qui aura la meilleure main va remporter le menhir. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça marche très bien. c'est du poker mais avec un petit peu plus de couleurs. Si on regarde les cartes, on a donc du marron de cœur, on a du 5, enfin du violet en croix, on a du bleu, du rouge, du jaune, du vert. Donc voilà, ça rend le poker un peu sympathique parce qu'il y a plus de couleurs. Ce n'est pas mon style de jeu. C'est simplement ça. C'est un bon jeu, mais ce n'est pas mon genre à moi. A noter qu'on a aussi des cartes spéciales, des cartes avec des pouvoirs qui peuvent rajouter un petit peu de piment quand même dans la partie. Donc c'est toujours bon à prendre. Voilà, donc Shot'n Totten de chez Yellow. On passe à Set'a Watch de Todd Walsh. C'est chez Rockman Horror Game. Ça se joue, c'est de 1 à 4 joueurs des parties qui doivent durer une demi-heure, trois quarts d'heure, je ne sais plus exactement. Ah ben, ils disent carrément, ouais, une heure, voilà. Donc c'est du 12 ans et plus de 1 à 4 joueurs pour des parties d'une heure. Fait intéressant, la boîte se ferme avec un petit aimant. ce qui ne pose pas de problème pour le transport. On n'est pas sur Oriflame. Et le plateau de jeu se trouve comme ça dans la boîte. Alors on aime, on n'aime pas. Ça rappellera sans doute Tutsmé Combien qui avait le même système. Mais là, c'est un petit jeu. Moi, je dirais que c'est pas mal solo comme jeu, même si ça marche à 3 ou 4. Mais dans tous les cas de figure, de toute façon, on va avoir le choix de différents personnages. on voit qu'on a donc une voleuse, une archère, un guerrier, un clair, une dompteuse et un sorcier. Dans tous les cas de figure, qu'on soit de 1 à 4 joueurs, on va devoir jouer 4 personnages. Donc en solo, on va gérer les 4. A 4, on va en gérer un chacun. Le truc, c'est que la partie se joue en 9 tours, en 9 manches, enfin ouais, 9 tours. Et pendant les 8 premiers tours, notre personnage va devoir aller 2 fois au feu de camp. Ça veut dire que pendant 8 tours, en réalité, on va avoir que 3 combattants. On va devoir en laisser 1 systématiquement au feu de camp. Donc quand on est solo, on s'en fout, de toute façon, on gère tout le monde. Quand on est à 2, ça veut dire qu'il y a un joueur qui va jouer 2 guerriers. Je dis guerriers à chaque fois, 2 combattants. L'autre qui va jouer un combattant et un joueur qui sera au feu de camp. Quand on joue à 3, ça pose moins de problèmes puisqu'on va tous gérer un combattant. Juste, on va faire l'échange à un moment donné. On va prendre le combattant qui était au feu de camp pour renvoyer le nôtre à la place ou quelque chose comme ça. Donc ça marche bien. Et à 4, ça marche, mais il y a un joueur qui aura toujours, pendant les 8 premiers tours, un combattant au feu de camp. Et donc, à chaque tour, on va explorer un lieu différent qui va être représenté par des cartes de ce style-ci. Celle-ci, c'est justement le dernier lieu un petit peu particulier et on va avoir une sorte de file d'attente de monstres qu'on va devoir combattre. Plus on a les flammes du feu de camp qui sont hautes, plus on aura l'occasion de voir les monstres à l'avance et de les attaquer plus vite. Évidemment, si le feu s'éteint, on est dans le caca. Et tous les monstres qu'on n'aura pas réussi à vaincre pendant les 8 premiers tours vont rejoindre la horde et la horde va rejoindre le groupe des ennemis du dernier niveau. Donc le dernier niveau, évidemment, c'est le boss final. Comme on le voit, les personnages viennent avec des dés un petit peu différents. Voilà. C'est un jeu qui est plutôt sympa. Mais moi, je le trouve quand même très solo. C'est tout ce que j'avais à dire dessus. Le jeu est cool, en fait. Le jeu est cool. Ce n'est pas du donjon crawler parce que là, c'est vraiment... C'est de la survie. C'est un jeu de survie. On parle de donjon crawler parce qu'en fait, il peut faire penser à One Deck Dungeon dû par le fait qu'on incarne des personnages du même style, qu'on joue avec des dés et en termes de gameplay, ça se ressent puisqu'on va lancer nos dés et on va assigner nos dés à différentes actions. Mais je préfère cette watch à One Deck Dungeon. Ça, c'est déjà une chose et je le trouve plus solo qu'autre chose. Ensuite, on passe au suivant. C'est Skijo Action. Alors, pour dire la vérité, je me rappelle que quand je l'ai acheté au magasin, en réalité, je voulais le Skijo normal. Ils ne l'avaient pas mais ils avaient le Action et il se trouve qu'avec le Skijo Action, on peut jouer au Skijo normal. On n'a qu'à retirer les cartes Action. Voilà, c'est du 8 ans et plus. C'est parti d'une demi-heure et ça se joue de 2 à 8 joueurs. Moi, j'y ai toujours joué qu'à 2 et ça marche très bien à 2. Je trouve que la boîte est quand même très très moche. Je ne vais pas vous mentir qu'elle n'est pas vraiment à mon goût mais bon, sliver. Sliver, ça ne rentre plus. Ce n'est pas très très grave mais... Oups. Voilà. Justement, typiquement, j'ai caché les cartes Action en dessous du carnet de notes. Donc, on va avoir des cartes qui vont nous donner des effets qu'on va pouvoir activer. Tout ça. Moi, je ne joue pas avec les cartes Action. Voilà. Je m'en fous. Je ne les utilise pas. Alors, comment ça marche ce jeu ? On va avoir une grille de cartes qui sera formée devant nous, devant chaque joueur. On va avoir notre propre grille de cartes de 12 cartes. Je ne peux pas... Voilà, si, je vais faire la grille en entier. Je vais galérer sur cette table parce que si je n'ai pas mis de tapis ni reprède, après, je ne sais plus ramasser les cartes. On va avoir une pioche ici sur le côté et une carte dans la défausse. En début de partie, chaque joueur va déjà retourner deux cartes de son plateau de sa grille et le score le plus élevé donc dans mon cas ici, c'est 10 commence la partie. Le but du jeu va être de faire en sorte qu'on ait le score le plus bas possible donc là, le moins 1 déjà, c'est vachement bien. On a plusieurs options possibles. Soit, on retourne une carte, simplement. On retourne une carte mais dans ce cas-là, on doit prendre une carte de la pioche et la défausser. Je sais bien, ça. Soit, on remplace une carte qu'on a déjà. Donc, je pourrais remplacer une carte face cachée ou une carte face visible. Donc, je peux... Donc, c'est-à-dire, je pioche une carte de la défausse. On peut piocher soit dans la défausse soit dans la pioche. Je retire cette carte et je remplace celle-ci. Ce qui n'est peut-être pas forcément un bon choix. Je vais expliquer pourquoi après mais quand même, c'est pas mal. Ça me fait un score en négatif. C'est à peu près tout en fait. Voilà. Donc, je pourrais remplacer le 11 par une carte à l'aveugle. Voilà. C'est déjà mieux. Ce qui fait que je bloque un petit peu la défausse puisque l'adversaire ne va pas venir prendre le 11 sauf dans un cas très précis. On verra que dans certains cas, même les grosses cartes peuvent être intéressantes. Je retourne ici juste pour voir le 7. Là, par exemple, le 7, j'aurais préféré qu'il soit là-bas. On va voir pourquoi tout de suite. Tiens, je vais le faire. Je pioche un 2 donc je vais remplacer mon 7. Donc là, déjà, j'ai une belle colonne qui fait 0. Imaginons que l'adversaire m'ait laissé le 7 parce qu'il y a peu de chances d'arriver quand même, mais pourquoi pas. Je place le 7 ici et si j'arrive à replacer un autre 7 à cet endroit-là, on va essayer d'en trouver un. Si j'arrive à faire une ligne complète, enfin, une colonne complète avec la même carte, eh bien, je retire carrément la colonne et donc, j'achève ma partie avec seulement 3 colonnes. Ce qui fait que forcément, ça réduit mon score parce qu'avec des 7, je fais une colonne à 21, là, ça ne me fait plus que 0. Et voilà, tout l'intérêt du jeu est là. Alors, il faut faire attention parce qu'on peut prendre son temps, c'est-à-dire qu'à chaque tour, on peut essayer d'optimiser les cartes qu'on a déjà retournées et tout, mais si un adversaire termine la partie avant nous, toutes les cartes qu'on n'a pas retournées, eh bien, on va les retourner à la fin. Donc, il faut quand même essayer d'avancer pour essayer de réduire quand même le score le plus possible avant la fin de la partie. Je regarde juste pour le fun pour voir ce que j'avais. Décidément, j'avais quand même pas mal de scores négatifs. C'est pas mal. Bon, voilà. Moi, ce qui joue, j'y ai principalement joué avec mon fils qui aime bien ce jeu-là et ça marche bien. Voilà, ce n'est pas le jeu que je sors en soirée jeu, on ne va pas se mentir, mais ça reste OK. Je pourrais le sortir, mais en attendant, peut-être... que d'autres joueurs arrivent pour jouer à quelque chose de plus gros parce que les parties vont vite. Là, ils disent une demi-heure, mais en une demi-heure, on a le temps de jouer plusieurs manches, je pense. Ensuite, on est toujours dans les S. Ce sera une spéciale S aujourd'hui. On est sur Solenia, un jeu de Sébastien Dujardin illustré par Vincent Dutrait. Avec Vincent Dutrait, c'est toujours magnifique. Il n'y a rien à dire. C'est fou. C'est chez Pearl Game. Ça se joue de 1 à 4 joueurs, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. De 1 à 4 joueurs, c'est du 10 ans et plus pour des parties de 30 à 45 minutes. C'est un jeu où on va collecter différentes ressources. Mais c'est un jeu qui est quand même sympathique. C'est plutôt intéressant et il a un plateau qui est quand même très particulier. Je vais vous montrer le plateau. Chaque joueur va avoir dans sa main un paquet de 16 cartes. C'est des cartes avec des trous. C'est assez marrant. Alors, dans notre main, on n'a que 3 cartes en main, je crois. Je ne sais plus si c'est 2 ou 3, ça n'a pas d'importance de toute façon. Donc, à chaque tour, on ne va jouer qu'une seule carte. Donc, c'est vraiment pas compliqué et donc la partie va durer 16 tours. Alors, on peut jouer une carte adjacente au dirigeable. On peut même la jouer sous le dirigeable. Par exemple, ici, j'ai un 2. Alors, on a le chiffre du dessus qui est un multiplicateur de ce qu'on aura au centre. C'est pour nous gagner des ressources. Par exemple, ici, je pourrais parfaitement jouer le 2 sur du bois. Ce qui fait que je vais gagner deux ressources de bois. Donc, on a des magnifiques ressources. On a ici le bois, la roche, on a de l'eau, on a du blé, on a des points de victoire. Voilà. On va aussi avoir, je ne vais pas tous les étaler, mais on va avoir, en fait, une pile d'objectifs. Non, là, c'est la face cachée, un objectif de jour qui sera ici. Là, par exemple, il faut faire une livraison de 3 pierres et de 3 dos. Donc, on aura une sorte de magasin. On va avoir 3 objectifs visibles de jour et 3 objectifs visibles de nuit. Par exemple, celui-ci, il faut, je vais le mettre à l'endroit, il faut livrer 2 blés et 1 pierre. On a vu comment on récupère des ressources. Si je joue un 0, on se dit, oui, mais avec un 0, je ne gagne pas de ressources. Donc, imaginons que je joue mon 0 ici. je ne vais pas gagner 0 d'eau. Enfin, si, c'est exactement ce que je vais gagner. Je vais gagner 0 d'eau. Par contre, le 0, c'est pour ça qu'ils ont mis une flèche avec un petit dirigeable au milieu. On va faire avancer le dirigeable d'une case. Ce qui se passe, c'est que dans ce cas-là, on retire la tuile de derrière et on vient la remettre à l'avant mais dans l'autre sens. Parce qu'en fait, on est sur une planète qui ne tourne pas autour de son soleil comme le fait la Terre. Elle le fait plutôt comme le fait la Lune par rapport à nous. C'est-à-dire qu'elle a toujours la même face qui est exposée au soleil. C'est-à-dire qu'elle a une zone de sa planète, la moitié de sa planète est continuellement exposée au soleil. Donc il fait jour H24 et l'autre côté de la planète où il fait nuit H24. Donc le but du jeu va être de récolter des ressources en journée. Par exemple, on voit qu'ici, on peut récupérer du blé mais en nuit, on aura plus de chances par exemple de trouver de l'eau. On trouve de l'eau en journée, bien sûr, c'est normal mais on va en trouver plus la nuit parce que la nuit, j'imagine que scénaristiquement ça s'explique parce que le fait que l'eau ne soit pas exposée au soleil, elle a moins de chances de développer des algues et blablabla. Voilà, peu importe, on récolte tout ce qu'on peut la nuit mais le blé, ce sera seulement la journée et on va devoir livrer ça à différents endroits. Donc on va récolter le blé en journée pour le livrer dans les zones de nuit pendant la nuit. Alors, en dessous de la carte, je ne vous ai pas parlé du petit parchemin, c'est un bonus d'éjection. On va parler de ça tout de suite, ça va venir. Alors, où est-ce que je peux jouer mes cartes ? Donc comme je l'ai dit, je peux les jouer adjacentes au dirigeable ou alors adjacentes à une carte que j'ai précédemment posée. Ça veut dire que ici, je pourrais poser une carte ici par exemple. Bon là, l'exemple n'est pas très bon parce que pour déjà jouer un zéro sur une étoile, ce n'est pas une bonne idée. Les étoiles, comme je l'ai dit, c'est des points de victoire. Mais pour pouvoir poser une carte là, imaginons que je fasse celle-ci, il y a quand même une condition à remplir, c'est que je dois faire une livraison. Et là, c'est une livraison de nuit puisqu'on est dans une zone de nuit. Donc si je veux pouvoir poser ma carte sur cette case-là, il faut que je livre, donc que je me défausse de deux blés par exemple et d'une pierre. Si je le fais, je mets ma carte là, pas de souci. Ensuite, imaginons qu'on pose encore un zéro. Donc cette partie-ci va se décrocher. Et toutes les cartes qui seront sur la zone qui va dégager vont être défaussées et donc on va gagner le bonus d'éjection. Dans ce cas-ci, je vais gagner un de blé. Si cette carte-là se fait éjecter, je vais gagner une pierre et un de blé. Mais il y a des cartes qui bien sûr sont un petit peu plus complexes avec des conditions spécifiques. Par exemple, si cette carte-ci est posée sur une zone de roche, comme celle-là par exemple, je vais gagner un point de victoire. Et donc, on gagne les bonus d'éjection et le plateau continue d'évoluer. Donc il y a un moment donné, on va se retrouver sur un plateau qui sera full journée et puis plus loin dans la partie, quand la partie va continuer, on va se retrouver fatalement dans une zone où il fera complètement nuit. Et donc, on a un plateau de jeu qui est infini et on ne fait qu'avancer avec le dirigeable. Alors, tous les joueurs jouent le même dirigeable. Le dirigeable, il reste au milieu, il ne fait qu'avancer d'une case à chaque fois. Et voilà. Donc, je n'ai pas montré les plateaux individuels. Donc, on a nos plateaux individuels. Là, on est sur la phase facile. Chaque joueur reçoit un plateau comme ça. En fin de partie, si on a une livraison nuit ici et une livraison jour là, on va gagner un bonus par nombre de paires. En fait, ça, c'est une paire, deux paires, trois paires. Si j'ai trois paires de livraison jour nuit, je vais gagner six points de victoire. Si je fais une livraison jour, je vais gagner un bois. Si je fais une livraison nuit, je vais gagner une pierre. Je suis obligé de les faire dans l'ordre. C'est pour ça qu'il y a des numéros. Donc, un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Je ne peux pas faire ma première livraison et venir me mettre ici pour dire je gagne cinq points de victoire. Ça ne marche pas comme ça. Et donc, ça, c'est le plateau pour débuter. C'est le plateau facile et au verso, on a un plateau difficile où on a moins d'espace de stockage et on va avoir des trucs à activer. On a encore des tuiles sur le côté. Ça va complexifier un petit peu les règles. On va avoir des trucs à débloquer pendant la partie et tout ça pour rendre le jeu un petit peu plus intéressant. Mais voilà, c'est un jeu qui est plutôt sympathique et puis, comme je vous dis, il est extrêmement simple parce qu'au final, on ne fait que jouer une carte par tour. ce n'est pas compliqué de l'expliquer non plus. Donc, voilà. C'est un chouette petit jeu. Je n'ai pas slivé les cartes parce que je pourrais parce que la boîte, en fait, on a largement la place, je pense, pour tout mettre. Moi, j'ai mis les cartes comme ça. J'ai même plié le truc pour pouvoir ranger ma boîte comme ça. Voilà. Mais il y a de la place quand même. Je pourrais mettre autrement, peu importe. On a de la place. Le dé ne sert que pour le mode solo puisqu'il y a un mode solo. L'IA joue sa carte par rapport au dirigeable en lançant le dé. S'il fait un 3, on doit se référer donc à son manuel du mode solo. En fait, le 1, c'est devant lui. Le 2, le 3. Donc, on sait qu'avec un 3, il va jouer une carte un petit peu sur le côté derrière lui. Voilà. C'est un mode solo qui est là pour être là. On ne va pas se mentir. Il joue un dé, c'est du full random. ça ressemble un petit peu au mode solo de Saint Seiya où l'IA fait un peu d'impe. Mais voilà, ça permet quand même comme je disais de bien appréhender les règles pour pouvoir les expliquer correctement après. Voilà. C'est marrant d'avoir des cartes avec des trous. Alors, si vous les slivez, mettez des slives transparentes. Mais oui. Alors, c'est marrant parce que quand on joue, on voit tous les joueurs qui font ça. mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, les cartes rentrent là. Donc, je pourrais mettre toutes les cartes ici sliver. Ça rentrerait sans souci. J'ai peut-être des slives mais je ne sais pas si j'en ai assez. Il faudrait que je regarde ça. Je vais peut-être laisser le jeu là et je vais regarder si je peux les sliver. Tiens, c'est l'occasion. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !